CITOIENS DU MONDE LIBRE Nous sommes Anonymous. Bonjour à tous si fan dynastie, comme vous le savez, une rumeur s'est répandue sur Youtube, ainsi que les réseaux sociaux, fait sans paniquer beaucoup de monde, beaucoup de Youtubers ont perdu énormément d'abonnés, notamment Pouvdiapi, qui a été victime d'une perte d'abonnés abondante, effectivement la perte d'abonnés a fait le tour des réseaux sociaux, répandent comme un virus mortel, moi-même j'ai perdu énormément d'abonnés, Youtube a décidé de supprimer tous les comptes Youtube étant inactifs. Beaucoup de Youtubers ont été choqués, pourquoi Youtube a-t-il fait ça, sans même nous consulter, ou même nous informer, dans les différentes vidéos que vous avez pu voir, certains parlent même que Youtube s'est fait pirater, devrions-nous craindre une fermeture de Youtube, pour un petit moment ? Devrions-nous avoir peur, ou même les grands Youtubers ? Youtube fait beaucoup de conneries. Devrions-nous craindre encore une fois une attaque cybernétique contre Youtube ? Avoir ceci de la part de la plateforme Youtube est juste pathétique, Youtube prend le contrôle de nos chaînes normales ? Nous ne pouvons plus faire de vidéos tranquillement, sans que Youtube dérape. Ceci n'est que mon opinion, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse débattre en commentaire de cette polémique, qui ravage les réseaux sociaux, et surtout Youtube en lui-même. Je vais maintenant vous parler d'un sujet qui concerne un attentat terroriste, qui a fait le tour des réseaux sociaux je me dois de vous informer ceci est inhumain de ne pas en parler et de faire savoir ceci au monde. 3 kamikazes se sont fait exploser mardi soir en Turquie au niveau du terminal des vols internationaux. 23 turcs et 13 ressortissants étrangers ont été tués. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'état turc privilégie la piste de l'état islamique.80 morts et 239 blessés. Le triple attentat suicide à l'aéroport international l'état turc d'Istanbul a fait au moins 41 morts et 239 blessés. Il s'agit d'une des attaques plus meurtres hier menant Turquie ces derniers mois. La Turquie a décrété ce mercredi jour de deuil national et les drapeaux ont été mis en berne. 13 étrangers figurent parmi les victimes, selon les autorités turques, 5 saoudiens, 2 irakiens et des citoyens de Chine, de Jordanie, de Tunisie, d'Ouzbékistan, d'Iran et d'Ukraine. Nous avons confirmation qu'il y aurait de blessés légers français, a affirmé François Hollande. Pas de revendication. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée mais les premiers indices mettent en cause l'état islamique, a déclaré tard dans la nuit le premier ministre turc, Binali Yildirim. Aucune précision n'a depuis été fournie sur la nationalité des assaillants. Mais le mode opératoire rappelle les attentats djihadistes ayant ensanglanté Paris en novembre 2015, 130 morts et à Bruxelles, 32 morts dans le métro et à l'aéroport en mars dernier. Recep Tayyip Erdogan a exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme. La Russie lève ses sanctions. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont convenu de la nécessité de reprendre la coopération entre leurs pays. Ils ont prévu de se rencontrer avant et lors du sommet du G20 en septembre. Le président russe a d'ores et déjà ordonné mercredi les levées des sanctions visant la Turquie dans le domaine touristique et la normalisation des relations commerciales entre les deux pays. Moscou et Istanbul mettent ainsi fin à une grave crise diplomatique provoquée par le crash en novembre au-dessus de la frontière syro-turque d'un bombardier russe abattu par des F-16 turcs. Barack Obama offre l'aide des États-Unis. Le président américain, Barack Obama, a offert mercredi lors d'un appel téléphonique à son homologue turc l'Aine des États-Unis à la Turquie, a déclaré le porte-parole de l'exécutif américain, Joshua. Nous Anonymous, défendons les droits à la liberté et à la tolérance, partisans d'Eudaze, nous vous traquerons, nous vous trouverons, nous sommes partout et ce bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, redoutez-nous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous sommes libres. Terroristes redoutez-nous. É Sous-titrage FR ?